Mme Fillon, vous êtes la directrice du Canyon Saint-Anne. Pour une personne qui vient pour la première fois ici, qu'est-ce qu'on s'attend comme visite au Canyon? Le Canyon Saint-Anne, c'est un parc naturel. C'est un très beau parc naturel avec une grande richesse qui est la chute du Canyon Saint-Anne. C'est une chute de 75 mètres de haut, qui est même plus haut que la chute du Niagara. Donc c'est spectaculaire, très différent, mais spectaculaire. Un grand torrent qui est très, très fourni le printemps, un peu plus tranquille dans les périodes de sécheresse, mais qui offre quand même un coup d'œil fantastique. Et bien sûr, les gens peuvent passer sur des ponts pour voir les chutes en tant que telles? Nous avons trois ponts. Un pont Mistachibo, qui rappelle le nom du sentier Mistachibo. Ensuite, le pont Mec-Nicolle, qui a été construit également par les Mec-Nicolles, qui est un peu plus bas, qui offre un très beau point de vue sur la chute de bas. Puis il y a un dernier pont qui s'appelle le pont Laurent, en l'honneur d'un membre fondateur, qui donne vraiment la vue du bas de la chute. Donc ça vous donne trois points de vue, les ponts qui sont exceptionnels. Ça vous permet d'être en immersion dans la chute. Et les gens, même en mobilité réduite, vous êtes qui peuvent quand même en voir beaucoup? Il y a une très grande partie du circuit qui est très bien carrossable pour une chaise roulante ou des gens qui auraient besoin de plus de stabilité. Ce n'est pas un sentier de hiking ni de randonnée, mais de promenade. Donc vous pouvez vous promener tranquillement puis profiter de la nature environnante. Derrière nous, on voit qu'il y a le Air Canyon. Qu'est-ce que les gens peuvent voir avec le Air Canyon qui est particulier? C'est une autre vue. C'est une vue de haut, de l'environnement, de la chute du parc. Donc vous avez à 50 km heure au-dessus de la chute des sensations fortes, vous sentez le vent et puis vous voyez de haut la chute qui est fantastique. Au niveau de la famille, est-ce que les gens qui arrivent en famille ici peuvent avoir une belle journée ici? Oui, il y a de la place pour pique-niquer, vous pouvez vous restaurer, une petite boutique de souvenirs avec des artisans du coin. Donc, et le parc que vous pouvez visiter librement, vous pouvez aussi apporter votre animal de compagnie, les chiens sont les bienvenus pour une petite promenade en plein air. Avec la, on est de retour, on peut dire post-COVID, donc avec un horaire un peu plus normal. Est-ce que vous sentez un plus grand achalandage? Un achalandage qui pourrait sembler ce qu'on avait en 2019, par exemple? Oui, on tend à revenir dans un achalandage régulier, autant avec la belle clientèle québécoise qui a redécouvert sa province, donc qui vient nous visiter. Donc, il répète l'expérience cette année, puis aussi, on voit le tourisme international, que ce soit européen, nord-américain, hispanique, ou même de l'ouest et du milieu du Canada. Aussi, cette année, ce qui est particulier, il y a la navette fuviale qui va arriver bientôt, qui est commencée déjà pour le quai de Sainte-Anne. Il y a des gens qui vont partir du quai de Sainte-Anne pour une navette ici. Est-ce que vous avez des détails par rapport à cette navette qui amène les gens ici, au Canyon Sainte-Anne? Oui, la navette a comme point de départ la basilique Sainte-Anne. Donc, sur le stationnement de basilique Sainte-Anne, vous avez un point de chute, et puis, la navette vous amène au Canyon. Donc, vous pouvez venir profiter du parc sans apporter votre voiture. Donc, que vous soyez de la Côte-de-Beaupré ou encore partir du Vieux-Port avec une navette fluviale qui est aussi récente et venir nous visiter. Est-ce que maintenant, vous avez senti déjà un petit achalandage supplémentaire grâce à ça ou c'est encore un peu tôt pour le terminer? Ça débute, mais ça promet d'être une option très bien visitée. Et les gens ont jusqu'à quand pour visiter le Canyon Sainte-Anne? À l'automne, possiblement? Nos portes sont ouvertes 7 jours sur 7, de 9h à 18h. C'est possible de profiter du site jusqu'au 23 octobre. Donc, de voir les couleurs de l'été, la belle verdure et aussi profiter des belles couleurs de l'automne. Madame Fillon, on vous souhaite un bel été ici au Canyon Sainte-Anne et plein de touristes pour venir visiter ici. Merci!